bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de comme de crayon je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui j'espère qu'il en est de même pour vous et bien un petit face à face pour quelques discussions impromptues autour de la peinture je sais pas chez vous mais aujourd'hui nous c'est l'automne hier c'était beaucoup de pluie aujourd'hui c'est l'automne et un petit vent frais un vent de renouveau je ne sais pas vous moi j'aime bien j'aime même beaucoup l'automne ça se rapporte un petit peu à mon choix de couleurs les couleurs sont douces je dirais presque apaisé on ne croule pas sous la chaleur et je trouve cela bien agréable je pense si vous c'est votre saison préférée ce n'est pas ma saison préférée mais c'est une saison que j'aime bien qui contraste avec la chaleur d'été voilà je trouve ça cool j'aime bien aussi l'hiver lorsqu'il fait froid et j'aime bien aussi le printemps l'été voilà moyennement bref cette petite météo étant terminée nous allons parler peinture alors je vous le disais j'avais envie de peindre de peindre un petit peu pour moi etc bien que lorsque je fais les tutos je peins aussi pour moi alors j'ai une aquarelle à vous montrer une aquarelle non terminée mais je voudrais vous proposer une petite réflexion à ce sujet et c'est pas que j'ai été moins prolifique cette semaine c'est qu'en fait j'ai filmé un petit peu plus tôt donc j'ai eu moins de temps pour peindre j'ai repris l'idée du de la forêt que je vous ai proposé en tuto samedi si vous ne l'avez pas vu je vous mettre le lien quelque part par ici voilà j'avais envie de j'avais envie dans cette dans ce tuto de vous montrer comment procéder pour peindre cette aquarelle et aussi j'avais j'ai proposé deux façons une un petit peu moins contrasté l'autre fortement contrasté et j'avais envie de travailler vraiment dans la douceur pour une autre aquarelle donc celle ci c'est du papier coton je ne sais pas j'espère que vous verrez alors elle n'est pas terminée justement c'est ce que je voulais vous dire ce qu'il faut alors je vais rester dans mes contrastes très très proche de valeur mais je vais quand même apporter un petit peu plus de contraste un petit peu plus aussi de chaleur au niveau de la couleur notamment avec ce jaune qui est d'ailleurs le jaune chartreux enfin je vais apporter des verts mais vraiment faible contraste puisque dans une idée logique de réalité de la vraie vie c'est un temps de brouillard donc très peu de lumière donc automatiquement peu de contraste et peu d'ombre par exemple elle n'est pas terminée et devant ce que je voulais vous dire alors je sais pas si on verra à l'image mais je dirais qu'à cette étape voilà c'est une jolie aquarelle elle est pas terminée donc je peux je peux me faire des moitié de compliments et c'est donc voilà de ça je voulais vous parler parce qu'à la limite quand on commence une peinture une aquarelle et qu'à un moment oh ben tiens elle est jolie voilà ok elle est jolie elle est jolie mais elle n'est pas terminée lorsqu'elle est jolie pas terminée et bien on a tellement peur de gâcher ce qu'on a fait donc qui est jolie ça nous bloque un petit peu quelque part il vaudrait mieux à mon sens commencer en douceur certes mais pas arriver à un résultat satisfaisant trop tôt parce qu'après on a du mal à continuer sa peinture je sais pas ce que vous en pensez je sais pas si cela vous arrive aussi alors lorsque ça nous arrive et qu'on a l'habitude que ça nous arrive c'est déjà plus facile de passer cette cette écueille on va dire il ya un autre écueil qui est à un moment de la peinture et on l'a toujours c'est systématique un moment où vraiment ça ressemble à rien et on se demande est ce que je vais arriver à en sortir quelque chose donc ça c'est important de repérer ce moment là parce que c'est à ce moment là que voilà que les bras vous tombent et vous vous dites je vais jamais y arriver si c'est à chaque fois pareil à chaque fois que l'on peint il ya une étape qui est je dirais juste après voilà vous savez on a posé les couleurs on a un petit peu nos masses on a placé les choses c'est bien placé mais ça ressemble à un brouillon il n'y a rien qui sort et là on se dit bon là je vais jamais m'en sortir c'est une étape qu'il ya systématiquement il vaut mieux voilà se le dire et cette étape là aussi lorsqu'on l'a repéré on sait on va passer par là et de toute façon on s'en sort on s'en sort toujours donc voilà lorsque l'on a quelque chose de voilà que l'on trouve joli c'est difficile de continuer d'en faire je continue parce que je l'aime bien comme ça d'ailleurs je l'aime bien comme ça mais je voudrais apporter encore des couleurs et ça va être vraiment douceur je tenterai penser à vous la montrer lorsqu'elle sera terminée et cela m'amène à une autre un autre questionnement plus exactement comment faire naître l'émotion de vos peintures de vos aquarelles ou de vos dessins question je pense très intéressante et qui est très importante pour moi dites moi en commentaire si cette question de faire naître aux spectateurs au regardant l'émotion dans vos aquarelles ou peintures est ce que c'est important pour vous parce que si c'est important pour vous et que peut-être on n'a pas trouvé comment faire et bien je vous propose une piste de réflexion si vous êtes dans l'hyper réalisme que vous voulez que les choses ressemblent à une photo je dirais bien comme il faut bien précis voilà ce sujet ne va pas vous intéresser comment faire naître l'émotion et bien c'est simplement en laissant de la place à celui ou celle qui va regarder pour que cette personne imagine combler trop en fait alors j'aime bien l'image souvent mon parallèle avec l'écriture ou la lecture c'est comme si vous vous lisez un roman et l'on vous dit absolument tout par exemple un personnage intervient et on a souvent ses défauts dans dans les romans un petit peu non pas de garde mais plutôt un petit peu romancé romantique soi-disant à l'eau de rose c'est que l'on décrit l'héroïne on décrit un personnage qui arrive dans l'histoire on le décrit précisément à un cheveu près c'est à dire que avant de faire connaissance avec le personnage avant de faire connaissance avec son caractère tout simplement en le laissant vivre dans son histoire et bien on commence à le décrire alors elle avait les cheveux elle avait les cheveux blonds elle avait les cheveux blonds très très long elle avait les yeux bleus elle avait les grands yeux bleus elle avait les cils comme si elle était grande comme ça voilà on l'a décrit tellement en fait d'abord s'en est lourd au style et en plus celui qui lit n'arrive pas à s'imaginer parce que c'est ça aussi l'intérêt de la lecture dans mon dans mon exemple c'est que celui qui lit imagine et imagine à sa façon c'est à dire que on lui laisse de la place pour qu'il puisse imaginer et c'est ce qui est intéressant dans la lecture mais la peinture c'est pareil si on dit tout à celui qui regarde c'est à dire si on veut tout bien préciser que la bonne feuille soit bon endroit lorsque l'on peint une maison que tout soit bien comme c'est montré en fait on veut tout montrer tout dire il n'y a pas de place à l'émotion celui qui regarde n'arrive pas à boucher les trous et n'arrive pas à imaginer selon selon lui en fait en fonction de de sa personne et sa personnalité de son histoire donc voilà d'où mais l'émotion c'est dans ce que l'on ne dit pas pour que la personne qui regarde puisse à son à sa guise boucher les trous je trouve ça très très intéressant en peinture c'est à dire il ne faut pas pour faire naître l'émotion tout dire c'est aussi pareil au niveau de la composition parce que du coup si on dit tout on en met trop et alors à ce moment là c'est lourd on ne sait plus qu'est ce qui est important et qu'est ce qui ne l'est pas donc il faut faire un choix il me semble avoir eu beaucoup de questions en commentaire ou même en mail voilà je n'arrive pas à enlever des choses alors peut-être que si vous n'arrivez pas à enlever des choses commencez par ne pas confondre l'objet figuratif de la forme imaginons je suis en train de dessiner pour peindre une rue il faut pas confondre le volet la maison avec la forme de la maison mais surtout surtout avec la forme de toutes les maisons qui coïncident les unes avec les autres dans la rue en fait faut pas confondre la forme avec l'ogé c'est pareil vous êtes en train de peindre un pot par exemple avec des fleurs la forme du pot peut très bien se confondre avec la forme de certaines fleurs et certaines fleurs par exemple peuvent très bien se confondre avec une ombre donc ça fait dans mon exemple de peau de forme il faut donc pas confondre l'objet la fleur avec la forme c'est excessivement important donc si vous avez du mal à être concise dans vos peintures a pas tout montrer chercher la forme ne cherchez pas l'objet figuratif chercher la forme alors dites moi si vous avez déjà essayé cette technique dites moi en commentaire si cela vous sent une piste qui peut vous aider qui pourrait vous aider et si vous voulez bien mais discutons autour de cela ne pas tout dire voilà pour cette question j'espère que cette question vous a intéressé de mon côté la question de faire naître l'émotion que la question de ne pas tout dire 1 pour l'émotion et 2 pour la composition est extrêmement importante je ne sais pas si on est de même pour vous après cela vient le moment de savoir s'arrêter et là je crois que pour personne ce n'est facile est ce que je m'arrête alors si je reprends l'exemple de cette aquarelle je sais moi les autres je sais pas ce qu'ils en pensent ça m'égale mais moi je sais que ce n'est pas terminé je sais que ça va rester très proche en contraste valeurs et en contraste couleurs mais je sais que c'est pas terminé mais lorsque je vais continuer à peindre cette aquarelle il ya certainement un moment où je vais me dire bon j'arrête j'arrête pas etc alors si vous êtes dans ce dans ce cas je dirais deux choses placez votre aquarelle assez loin si vous avez besoin de lunettes vous enlevez vos lunettes de manière à ne voir justement que les formes importantes est ce que vous voyez vos formes importantes certaines formes voilà ça c'est si vous voyez les formes déjà c'est qu'il se passe quelque chose c'est que la composition ou du moins il ya une composition donc si vous voyez aux formes voyez si les formes ça fonctionne ainsi par exemple elles sont pas tout à gauche ou tout donnant l'impression d'être mal équipé regardez ça ensuite je dirais on a posé votre création aquarelle peinture pendant quelques jours voilà pendant quelques jours et ressortez là avec un regard frais regardez avec vos lunettes si vous en avez besoin ou du moins avec de bons yeux bien éclairé bien reposé de votre création et voilà et laissez-vous emporter est ce qu'il ya de l'émotion est ce qu'il n'y en a pas ce que vous sentez ce dessus de vous allez le sentir bon il faut que je continue en fait donc regardez tout ça qu'un regard neuf donc premièrement on regarde soit de loin soit en clignes des yeux sont dans les lunettes pour voir s'il ya des grandes formes qui ressortent plus que les autres pour qu'il se passe quelque chose ensuite posez votre création pendant quelques jours et regardez là avec un regard neuf si possible dans cet intervalle bien la limite ne manque ne demandez pas votre entourage voilà qu'est ce que tu en penses est ce que si est ce que il a essayé de vous d'être juge vous même à la limite au bout de ces quelques jours de repos pourquoi pas demander à quelqu'un d'autre mais votre propre regard déjà en deuxième instance je trouve que c'est bien et je vous propose une piste pour vous avez regardé donc votre aquarelle par exemple et vous avez envie en fait de contraster un petit peu plus mais vous n'êtes pas certain alors pourquoi pas passer votre aquarelle dans un logiciel ou une application de traitement de l'image photo genre gimp si vous êtes sur l'ordinateur qui est un logiciel gratuit un petit peu difficile à appréhender mais pour pas dites moi si vous intéresse d'ailleurs je pourrais vous montrer d'autres choses avec gip si vraiment vous débutez voilà vous maîtrisez pas gimp juste pour forcer le contraste ou alors une application sur téléphone qui est bien aussi qui s'appelle pixart j'essaierai de penser de vous mettre le lien en barre d'infos une application gratuite il ya un petit peu plus de temps en temps c'est vraiment pas gênant c'est très très bien fait et vous forcez donc l'astuce est la suivante vous passez votre aquarelle ou peinture dans logiciel ou applications vous forcez les contrastes et vous voyez voilà si vous préférez ou si au contraire vous vous aimez moins moi je trouve là j'ai essayé justement pour celle ci pour me dire jusqu'où je vais pousser et puis aussi j'ai essayé parce que je voulais vous en parler donc de cette idée de de contraster avec un logiciel pour voir un petit peu si ça peut être aidant moi je trouvais que c'était pas mal voilà je sais pas si vous avez déjà fait ça mais je restez pas mal après tout on avait des logiciels on a tout un tas de techniques qui peuvent nous aider pourquoi ne pas se faire aider par les techniques voilà voilà bien écoutez je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui alors si vous avez des questions comme ça autour desquelles nous pourrions réfléchir et bien n'hésitez pas à me proposer votre question en commentaire je lirai avec plaisir votre question et je suis sûr que j'en ferai quelque chose je vous remercie d'avoir regardé écouter cette vidéo ce petit blabla et je vous dis à bientôt sur la chaîne de comme de crayon et je vous dis à bientôt sur la chaîne de comme de crayon